Communication et entreprise du XVIIIe au XXIe siècle est un ouvrage sous la direction de Régis Boulat et Laurent Héberger. Cet ouvrage va déployer un large panel d'études de cas qui couvrent de l'émergence des modes de l'industrie textile avec l'émergence de l'industrialisation à la fin du XVIIIe siècle jusqu'à l'industrie horlogère de luxe suisse contemporaine. En passant par des cas d'entreprise publique ou privée qui permettent justement de voir l'adaptation des discours communicationnels en fonction des statuts d'entreprise. C'est un ouvrage qui retrace l'influence des marchés en lien avec l'émergence de droits des marques au XIXe siècle qui va également se pencher sur les différentes temporalités de la communication, des communications de crise, de l'immédiateté, de l'émergence de l'immédiateté. Qui va aborder également les modèles nationaux ou qu'on peut considérer comme nationaux, américanisation de la communication après la Deuxième Guerre mondiale par exemple, ou encore qui va questionner le paradoxe d'un appel à la tradition à une ère de communication qui utilise des outils numériques toujours plus modernes et toujours plus à la pointe de la révolution numérique. Donc c'est un ouvrage qui regroupe une douzaine de communications que vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes librairies également sur le site des éditions de l'UTBM et comme vous le voyez qui va parler notamment de comment vendre une odeur très particulière qui émerge au XIXe siècle et tant d'autres questions que vous retrouverez dans cet ouvrage. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !